Salut à tous, une vidéo qui, comme vous avez pu le voir, sera consacrée à l'installation du Trinity Desktop Environment sur Archinux. Et je peux vous dire que c'est pas de la tarte. Oui, il m'a fallu en petit pour tout 6 heures, 6 heures, pour faire recompiler et pouvoir faire fonctionner le Trinity Desktop Environment. C'est un bon gros bébé. J'ai parlé récemment du Q4OS ou Q4S qui utilise la Trinity Desktop. Et on m'a demandé, est-ce que tu pouvais dire, est-ce que tu pouvais nous montrer comment installer le Trinity sur Archinux. Donc je me suis dit très bien, je vais voir sur le wiki d'Archinux. Voilà, Trinity Desktop Environment, blablabla. Donc je vois, super, il y a un dépôt non officiel de paquet précompilé. Donc je vais sur le dépôt en question, je vérifie que tout fonctionne bien. Boum ! Dépôt, raus, down. Boum. Donc comme j'ai précisé dans l'article de blog, j'ai été obligé de tout faire en compilé. Et je peux vous dire que c'est pas de la tarte. Donc je suis allé sur le GitHub. Voilà. Donc, pour tout vous dire, tout s'est compilé, mis à part 2-3 paquets. Dans la application, je n'ai pas pu faire en compilé celui-là, celui-là et celui-là qui n'est pas pu être en compilé. Donc, je ferme tout ça. Je vous montre la liste de compilation, la base minimale. Donc là, je vais peut-être passer en un peu plus gros que vous puissiez avoir. Vous avez tout aussi dans l'article de blog. Voilà, donc déjà, vous avez déjà 14 de dépendance dès le départ. C'est ce que pour la base. Dont un paquet qu'il faut en compilé depuis AER. Et qui nécessite une activation manuelle. Donc, on ne peut pas automatiser tout. Une manipulation. Le complément. Il y a 17 paquets. Parce que je voulais voir un TDE aussi complet que possible. Les applications. Voilà. Crusader est un navigateur... Enfin, un gesteur de fichiers à la minière de Commander. Voilà. Le seul hic, c'est qu'il n'y a pas de traduction française. Donc, j'étais obligé de prendre le modèle. Fabriquer un package build pas très propre. Mais qui peut me permettre au moins d'avoir la traduction française. Vous le trouverez dans l'article de blog. Et voici à quoi il ressemble. Oui, je sais. C'est un peu crade. Mais ça m'a permis d'avoir la traduction française. Bref. Donc. Par sécurité, j'avais pris une machine virtuelle Archlinux de base. Que j'avais cloné. Avec l'intérieur Xorg et quelques trucs aussi. Comme ça, j'ai pu compiler tout. J'ai mis tout sur une image de CD que j'ai inséré. Bref. Tout le bazar est maintenant en place. Et vous allez voir l'engin en action. On est parti. Donc là, c'est une base Archlinux avec Xorg. Le strict minimum. Et bien sûr, VirtualBox activé comme vous pouvez le constater. Donc. Si je vais dans téléchargement. Bon, je mets GZ-Sach. Alors. Vous avez déjà ici le paquet. TDN 18.4 en français. Voilà. Bon. C'est pas utilisé en français. Mais je l'ai utilisé en français. Ouais. Dans notre diction française. Parce que le package build. Il va faire que je recompile tout ensemble. C'est une véritable purge. Donc. On va d'abord aller dans TDE. Qui contient les premiers paquets. Si on fait paquet UR ou su de pacman-U. All.ta. .xz. Et là, il va assurer tout. Déjà, 900 Mb. On voit le bon gros bébé. Ça, c'est la station de base. Avec le TD au complet. Après, j'ai ajouté quelques outils. Je n'ai pas réussi à faire recompiler à Maroc. Parce qu'une histoire de MP4 qui ne voulait pas fonctionner. Ça m'a un peu engonflé. C'est dommage. Je ne sais pas. Je voudrais bien vous le lancer à Maroc. Comme dans la vidéo pour la Q4OS. Mais non. Ça n'a pas voulu. Sale bête. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Là, je vais dans la application rajouter les quelques outils que j'ai pu faire recompiler. 900 Mb, c'est normal parce qu'il y a tout. Il y a les jeux, les outils d'éducation. Il y a tout ce qui est accessibilité et compagnie. Il y aura peut-être un ou deux crashs. C'est normal vu la vieillesse du code. Voilà. Maintenant, on va dans application. Vous avez quelques thèmes et le support KM Player qui est un lecteur, un player enrobé pour KDE, à l'époque KDE 3, donc pour Trinity. Et je vais terminer en rajoutant la version française. Voilà. Bacor. Voilà. Et maintenant, on fait un sudo systemctl start tdm. Donc, voilà. Et là, il va lancer normalement l'assistant de configuration. Normalement. Voilà. Vous voyez, comme j'ai rajouté le français, c'est entièrement en français. Ça va rappeler des souvenirs à pas mal de personnes. Voilà. Je ne sais pas, par contre, si il y aura le son, mais je passe en plein écran. Voilà. Il y a TDE Nordmark Manager qui est représenté. Ce n'est pas grave. Alors, le mixeur, on va le... Voilà. Donc, choisir la principale. Donc, ça, on va fermer. OK. Et on va vérifier que les canaux sont maximum du son. Et ça me bête. Voilà. Entrée, donc c'est bon. Interrupteur, c'est bon. Sortie. C'est bon. Donc là, vous avez toutes les notes de publication de Trinity. La date d'octobre 2016. Donc, il y a en gros un an. Donc, on va voir... Système, configuration, on est où ? Centre de configuration Trinity. Voilà. Son et multimédia, CD audio. OK, non, c'est pas ça, je vais jouer ici. Système de son. Matériel. Général. Tester le son. Ah, apparemment, je me suis gouré de circuit son. Ah, peut-être dans le système. Le préparateur de thé. Ah bon. Appliqué. Appliqué. Alors, voyons. Je me suis peut-être gouré de son. Alors, je vais peut-être changer le canal. Bon. Vous voyez déjà, ça vient d'être assez fonctionnel. Donc, par contre, c'est juste que je vais faire une chose. Donc, centre de configuration Trinity. Et ça sera pour la connexion. Apparence et thème. Écran démarrage. Voilà. Ah, c'est pas ça. Bureau. Je ne vais pas le retrouver parce que c'est quand même assez complexe. Accessibilité. Périphérique. Non, c'est pas ça. Tête et réseau. C'est pas ça non plus. Je me rappelle pourquoi. Je n'aimais pas trop KDE 3 à l'époque. Date et heure. Ça, c'est bon. Emplacement. Gestionnaire de connexion. Voilà. Gestionnaire de connexion. Utilisateur. Alors. Super utilisateur. Voilà. Les utilisateurs qu'on veut cacher. Je ne veux que mon compte utilisateur. Voilà. Le fond d'écran. OK. Application. Apparence. OK. Langue. Français. Merci. Appliquer. OK. Vous voyez, on a bien une version récente. Donc, je vais voir en me déconnectant. C'est peut-être un j-bug de l'ensemble. Bon. D'accord. Il a craché. Donc, je vais voir si je ne suis pas fini. Je vais changer le circuit son parce que je vais lui faire une petite erreur. Donc, ce que je veux juste lancer, c'est console. Pour activer par défaut le gestionnaire de connexion. Graphique. TDM, donc. Bon. Voilà. Et si je passais le clavier aussi en français, ça ne serait pas plus mal que ça. Alors. Régionalisation et l'accessibilité. Disposition du clavier. 105 touches. 604 dans ce cas-là. Français. Voilà. Ce sera mieux. Appliquer. Donc, ce que je vais faire, c'est éteindre temporairement la machine. Changer le circuit son parce que je crois que j'ai pris le mauvais circuit son au final. Et voir si j'ai enfin du son à part la suite. C'est un peu chiant. Le circuit son sur tout ce qui est VirtualBox, c'est un peu la chiasse. Voilà. Donc, on va redémarrer l'ensemble. Et normalement, on devrait avoir Trinity qui devrait se lancer. Ouais. Je sais, le PKGB que je vous ai monté tout à l'heure est un peu crade. Mais ça permet au moins d'avoir le français. Une version plus jolie aurait été de prendre le paquet de traduction d'Archinux et d'appliquer. Bref. Là, j'ai vraiment fait ça. Pour avoir quelque chose. Ah ! Je m'étais gouré de circuit son. Ça fait quand même plaisir d'entendre le son démarré. Donc, vous voyez quand même. On a le bon vieux Trinity. Donc, bien sûr, je ne vais pas tout vous montrer. Mais j'ai vraiment pris le full Monty, comme on dit. J'ai fait la totale. Ce qui explique un peu la taille d'un engin. H-Top. Il nous mange combien au démarrage ? 211 mégas ! Donc, la légèreté que j'avais constaté avec Q4OS se confirme ici. Donc, bien sûr, on a des trucs un peu anciens, comme ça vous regarde sur bande. Qu'est-ce qu'il y a qui fait encore un peu ancien ? Éditeur de texte, on a le choix des éditeurs de texte. C'est vraiment pour les personnes qui sont nostalgiques de KDE 3. Ça peut arriver ! Mais ce n'est pas mon cas. Donc, en multimédia, on a KMPlayer, qui permet d'avoir des vidéos. Et qui doit être, en quelque sorte, l'ancêtre de SMPlayer, je pense, sur certains plans. Donc, on a tout ce qui est... Oups ! Tout ce qui est des lectures des CD audio, des lectures multimédiaques, à bout d'âge, je ne sais même plus ce que c'était, ça, tiens. Tout ce qui est outil éducatif, bien sûr. Tout ce qui est jeux, donc, à des jeux d'arcade. Le jeu de Tetris, par exemple. Le navigateur web. Conqueror, ce bon vieux Conqueror. Allez, on va rigoler un peu. Htmsntest. D'accord. Et bien sûr, il nous fait un petit crash. Bon. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le dossier personnel, avec la présentation à la Conqueror. Faut aimer ou pas. Donc, on a tout ce qu'il y a. Donc, si on sort... Ça, si on sort le... Toutes les traductions que je vais faire au compilé, on en a quand même pour 232 mégas de paquet. C'est quand même un peu lourd. On va voir quand on voit aussi la complexité, la complétion de l'engin ou la complétude. Donc, les jeux pour enfants. Monsieur Patate. Jeux de plateau. Là, c'est quand même un effet total. Donc, ça, c'est bien. Je vais voir quand même ce que ça donne avec certains outils récents. On va rigoler un peu. Alors, système. Terminal. Donc, on va prendre Firefox et LibreOffice fraîche. Histoire d'avoir un petit peu de Logitech récente. Donc, pendant ce temps-là, on va voir ce qu'il y a comme autre outil. Pour meubler un peu le temps. Bon. J'avais vu un outil qui était pas mal. C'était le gestionnaire de paquets. Donc là. Il y a pas mal de petits outils, bien sûr. Voyons. Application par défaut. J'ai vu un gestionnaire de paquets dans mes précédents essais. Outils de remise à jour de menu. C'est-à-dire des comptes. Menu édit. Indication des images. Voyons. Où est-ce que je l'ai vu ? Vous avez bien sûr tout ce qui est... Application Internet et Apparenté. Je sais qu'il y avait un outil qui permettait d'avoir... Ah. Voilà. Système. Voilà. K-Package. Alors ça, c'est un vieil outil. Qui doit dater de... De perpète. De 2001. Donc autant dire qu'il ne sert plus à grand-chose. Alors on va voir maintenant ce que donne notre ami Libre-Office. Dans Bureautique. Je sens que le meilleur GD va être sympa. Et assez... Oh là. Oui. D'accord. Style. GTK plutôt. Somme de configuration Trinity. Apparence et thème. Voilà. Style. C'est pour les GTK. Ah. Dommage. Donc là, il y a un petit bug. Je vais avoir un spreadsheet. Je peux arriver à voir... Non. Voilà. Apparemment. Ça ne fonctionnera pas avec... Libre-Office ne passera pas. Il y a un petit bug. Avec un outil genre GTK 2 et 3. Dommage. Apparemment, c'est thème. Décoison de fenêtre. Démarrage. Bon. Dommage pour ça. Et on va voir si Firefox passe. Comme ça. Ça, c'est quand même dommage pour Libre-Office. Sur... Sur... Alors, mais dommage pour Libre-Office, il ne passe pas. Mais on peut toujours avoir Firefox. Il y a peut-être un bug au niveau de la compilation. C'est dommage. Donc là... C'est dommage pour Firefox, par contre. Euh, pour Libre-Office, je veux dire. Sinon, on a pas mal de petits outils. Donc, Kaboudel, je ne sais pas ce que c'est. Ouf. Vous voyez la date, quand même, l'âge. C'est vrai que là, ça fait un peu vieux-vieux. Bon, c'est vrai. C'est quand même sympa. Mais c'est vraiment la nostalgie, on la paye, là. Pays-la, ta nostalgie. Pays-la très cher. Copette. Mais c'est instantané. Alors, par exemple, Copette ne passe pas bien. Un petit problème, c'est que Copette ne fonctionne pas. Bon, tout n'est pas super fonctionnel, comme vous pouvez le constater, malheureusement. C'est Copette. Donc, c'est celui-là. Mais c'est vrai aussi, il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles. Déjà, quand on arrive à le lancer, ce n'est pas si mal que ça. Donc là, il n'y a plus grand-chose à rajouter, quoi. Donc, je vais éteindre l'ordinateur. Voilà. Oula. Donc, vous avez vu, quand même, l'ensemble est assez sympa. Mis à part, bien sûr, mon rideau qui me donne l'impression d'avoir la rougeole. Sympa. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu que ce n'est pas extraordinaire, mais c'est quand même lançable. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Ciao !